Oh si ! Oh le siège ! Oh oui, j'aime mes trous ! Moi aussi je vais te piéger. Je vais en foutre une sur un ato, ça va te faire tout drôle. C'est pas un chrono... Ah ça, c'est caractéristique ce bruit là. Bonjour à tous, bienvenue chez Watchalist. Aujourd'hui, on devine des montres à l'aveugle. Oui, on a pompé l'idée sur la chaîne de Nico Léonard et on fait ça de manière un peu plus cheap. Donc on a une petite boîte ici. On va passer les mains et on va se faire deviner les montres avec Meryl. C'est le principe. C'est parti ! Donc c'est parti, je m'y colle en premier. Meryl choisit la montre, je regarde pas. C'est une chrono. Ça c'est une chrono avec un ver bombé. Ah il est bon, il est bon ! Ver bombé Plexi, c'est la Baltique. Bravo ! Allez, un point pour toi Flo. Pendant qu'il y est, je la montre. Baltique Bicompass 2. Allez, c'est moi qui m'y colle. Vas-y Flo, je t'attends. Ah déjà, j'ai pas vu, mais au bruit, c'est une automatique. Non ? Ouais. Attends, est-ce que c'est une automatique ou pas ? C'est pas une automatique. Si, c'est... Putain, elle est pas faite. Si, c'est une automatique. Et ça, c'est une à toi, je pense, que c'est... Il y a la carrure, enfin le boîtier qui est un peu cranté. Un peu coins. Je la remonte. Non, on sent rien sur la remontale. Le boîtier un peu coins, comme ça, c'est un pièce de monnaie sur la tranche. Je pense que c'est à Frédéric Constant. Ouais, bravo. Frédéric Constant, Classics. Classics ? Artbeat. Artbeat avec le cœur un peu ouvert là, au-dessus, c'est ça ? Ouais, pas mal. J'adore cette montre. Ça va être... Tricky, Tricky, Flo, je te préviens. Tu as l'air pas ? Non, je l'ai pas. À toi. Ouais, lunettes. Alors, il y a une lunette bidirectionnelle. Ah, il est bon. Il est bon. Avec pas mal de gravure sur le fond de boîte. Donc, je pense que c'est la Montblanc Géosphère. Putain, bien vu. Bien vu. Deux, hein. Je reprends la tête. Mais c'est normal. Tu as joué deux fois. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd, ça. Voilà. Il y a un saphir des deux côtés déjà. Donc, il y a un fond saphir. En dessous, saphir. Une boucle. Ah, celle-ci, je pense que... Ouais. Je suis quasi sûr. Elle est un peu... Enfin, un peu épaisse. Petit diamètre. Je suis quasiment certain à la masse. La masse qui est, en fait, à mon avis, on le sent bien sur ta glace huteuse panomatique. Quasi certain. Ouais. Bien joué. Tu sens... Tu sens la masse. Ouais. Quand tu l'envoies. Elle a un micro-rotor, hein. Un gros micro-rotor. Un gros micro-rotor. Et tu sens qu'elle part vachement bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Bien joué. J'adore cette montre. Bien joué. Super montre. Une des plus belles de Flo, je pense. Si ce n'est la plus belle. Merci. Sympa. Après, c'est vrai qu'on connaît un petit peu nos collections respectives, quand même, donc... Attends, je mets mes... Merde, pote, hein. Une montre magnifique. On entend... Je ne sais pas si vous l'entendez au micro, mais... On entend bien le cliquetis. Ça, c'est une de mes montres, donc... Pourquoi ? C'est un peu plus facile. J'ai reconnu, là, en remontant la couronne, c'est la Omega Seamaster 4 en lin. Elle est hyper dure à remonter la couronne. Frappe ! Ouais. C'est ça. Sur toutes les Vintages, elles sont dures, hein. Ouais, tu l'as retrouvé. Pas mal. Une montre en parfait état. Tu la vends pas un Flo ? Non. Non ? C'est dommage, hein. Magnifique. 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 Ça, c'est une grosse montre, quand même. Une belle pizza, comme on dit. Un gros diamètre, là. Putain. Et... Ah, elle a les cornes. Ouais, on sent. C'est quoi ? C'est un bracelet cuir. Ok. Une boucle... Une boucle déployante. C'est pas une montre à moi, ça, c'est sûr. Elle est automatique, mais... Ouais, là, j'ai du mal à me sentir partir, le rotor. C'est pas un chrono... Ah, ça, c'est caractéristique, ce bruit-là. Je pense... De toute façon, il n'y en a qu'une grosse montre comme ça, qui est une des tiennes. C'est... C'est une Hamilton, hein, c'est ça ? Ou une Tissot, je sais jamais. Non, c'est une Hamilton. Une Jazzmaster. Oui. Bravo. C'est ça. Ah, elle est... Elle est costaud. La Hamilton Jazzmaster, 44 mm, en effet. Donc, c'est... Quand même un... Un imposant. Ce qui nous fait... Mais... 3-3. Pas partout, ouais. On s'en fout. On les connaît trop. Fais des petits pièges. Ouais, un petit piège ? Pas grand-chose, hein, pour faire des petits pièges. Oh, si. Oh, si. Oh, le piège. Oh, jamais il trouve. Jamais il trouve. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cheater. Vas-y. Bon. Bon chance. Mais que jamais tu trouves. C'est pas possible. Même moi, je sais pas ce que c'est. Ah ouais. Ah ouais. La couronne, elle... C'est quoi ce boîtier ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une quartz ? Eh oui, c'est une quartz. C'est quoi que tu m'as mis ? Euh... Ouais, ça peut tout être, hein. La texture, ouais, ça peut tout être... Bah, si tu connais pas... Il y a des petites cornes qui ont l'air soudées. Hum... C'est une typologie de cornes soudées, j'ai l'impression. Non ? Ouais, c'est... Enfin... La matière... Est-ce que t'arrives à retrouver la matière du boîtier ? Du boîtier ? Là, t'es sur le fond de boîte. Ouais. Là, il y a la vis. Ouais. Quartz. Non. C'est un boîtier PVD noir, donc tu sais pas laquelle... Euh... Je dirais... Une... Mais elle est petite, donc c'est pas une bosse, c'est pas une armani, c'est pas des trucs comme ça, quoi. Parce qu'elle est petite. Je pense pas que ça soit une Daniel Wellington, parce que les Daniel Wellington, elles sont quand même plus grosses. Elles sont plus en 40. Donc euh... Je vois pas ce que ça peut être. Alors là... Putain, tu m'as bien collé. Euh... Ouais, tu peux pas trop... Enfin... Je te donne un indice. Enfin, un indice. Non, même pas en plus, parce que c'est pas... C'est sur l'autre. Enfin, j'en ai deux des montres un peu comme ça. En plus, tu l'as porté, celle-là. Tu l'as porté, quand même. Ouais. Le bracelet est super agréable. C'est un bracelet en... En... En serre. Ouais. Euh... Cuir de serre. Euh... Cuir de serre. Et c'est une square street. C'est hongkongais. Ouais. Ah ouais. Alors là... Ah oui, j'ai déjà vu celle-là. Tu l'avais déjà montré, en plus. Et là, pour une fois, t'as la seconde... Ah si, ça c'est important. Il faut le dire aux gens. Vous voyez, la seconde, l'aiguille des secondes, c'est pas une montre qui a été trop mal réglée, puisque l'aiguille des secondes tombe en face des... Des indexes. Des indexes. Ce qu'on n'a pas toujours, hein. Donc voilà. Bon. Allez, je t'ai misqué sur ce... Allez là, tu m'as eu le coup là. Bien joué. Je pense qu'on les connaît toutes, hein, Flo. C'est vraiment une patette qui est un truc que j'ai jamais vu. Il montre qu'il a jamais vu. Parce qu'elle est neuve. Ça, ça, c'est pas cool. Il montre que t'as jamais vu parce qu'elle est neuve. On voit. C'est une Bulgari Octo Finissimo ? Tu vas le voir. Ah non, c'est pas l'Octo Finissimo. Oh, il y a même le TAX et tout, putain. Ah, elle sent de la boîte. C'est pas une emballe, sinon t'aurais coupé l'étiquette. C'est une automatique. C'est pas un chrono. C'est un petit diamètre, je dirais 38 ou 36. 38,5. 38,5. C'est une boîte, bien sûr, ronde. Il y a un fond saphir. Ouais. C'est saphir ou vert ? Saphir. Saphir. Ah non, non, pardon. C'est pas saphir. C'est pas saphir ? Non. Ah, t'as dit saphir direct et c'est pas saphir. Alors, le fond de boîte, non, je pense pas non plus, mais le dessus, c'est pas saphir. C'est une manif qui fait elle-même ses verres, quoi. Enfin, non. C'est ça. C'est ça. Qui est connu sous un nom spécifique. Allez, c'est un petit indice. Le vert... Putain, je les connais pas. Je sais qu'il y en a qui font ça. Genre, c'est pas les Citizen ou les Casio ou les Jap. On peut pas donner trop d'indices. C'est une belle montre ou pas ? Ouais. Donc c'est pas trop Casio, tout ça, quoi. Non. Après Casio, attention, mais les Casio sont des belles montres. Là, tu vas t'attirer les foudres de certains. Ouais, non, mec, je te calme, je sais pas. C'est pas européen. Donc c'est Jap. Ouais. Donc c'est Seiko. Ouais, ou Grand Seiko. 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 C'est une Seiko. Je sais pas. On a... Vu que c'est un petit diamètre... C'est euh... Ah, mec, j'en sais rien. Bravo. Tu l'as eu. Une SBGK, LD... Il y a eu toutes les lettres. T'as les premiers numéros. Non, c'est une SRPF41J1. Ah, Japan Made. Les références J... Non, parce que t'as les références... Bah, sur la vidéo que je vous ferai un jour, sur le Seiko Mode. C'est du gros teasing, là, depuis trois mois. Les références Cas, c'est les références qui sont pas... Qui sont pas Made in Japan. Les références J1... Enfin, J, c'est tout ce qui est Japan Made. Donc c'est Made in Japan. C'est une édition limitée. J'en parlerai. Oh, magnifique. Présage... Verte. Magnifique. On la tease. Alors, Meri, il est parti. Il a quitté la pièce. Je sais pas ce qu'il fait. Enfin, d'essayer de me piéger. Qu'est-ce que tu fais ? Je l'enlève le bracelet ici. Il bouge pas. Ah, il enlève le bracelet. Allez. Ah, j'ai pas... J'ai pas... Alors, t'enlève le bracelet ou t'en mets un autre pour me... Non, je vais te l'enlever. Oh putain. Tout ça pour gagner un point. Sérieux ? Non, ça marche pas. Putain, il est passé. Oh. Ce qu'il ferait pour gagner ce match. Eh oui. En plus, c'est la balle de match. Je sais plus combien il y a là. Il y a 3-3 toujours. Je fais ça en plus en 2-2 sur ma IWC portugais. Bon, ça marchera pas. Impossible que tu trouves ça. Ouah, il est lourd. Attends, il est dans quel sens ? Ah oui, t'as carrément enlevé les axes. Ah, j'ai tout enlevé les axes. Ouais, c'est nickel. Il y a un truc assez caractéristique quand même. La lunette a une très belle finition. Et la caractéristique, c'est qu'elle a un 60 pas. Je pense qu'elle a 120 celle-ci. 120, 120. Pardon. Oui, justement, il y en a 2 par seconde. Voilà. Donc, je pense que... Réfléchis bien. Réfléchis bien. C'est celle que je confonds tout le temps avec Auricoste ? Non, c'est pas une animatique. C'est pas une animatique ? Non. Je vais te la mettre à côté, l'animatique, tu vas voir. Vas-y, elle va aller là. Ah, mais oui, elle est... Attends. Ah ouais. Ah oui, non, c'est pas du tout pareil. T'as raison. Elle a un truc très caractéristique sur le boîtier. Ah, mais c'est... Oui. Ah, je suis con. Il y a la couronne... Ah, je suis bête. La couronne à 4 heures. T'es sûr qu'elle est à 4 heures ? Si tu peux la tenir dans le mauvais sens. Ah, je pense. J'ai... Est-ce que j'ai une autre montre ou j'ai une couronne à 2 heures ? C'est... Pardon. C'est... Ça, c'est la... C'est une Seiko mode. C'est ouais. C'est le modage Seiko que... Un des modages qu'on a fait. Seiko mode. Donc, c'est la SKX... La base, c'est la SKX 009. Qui... Bah voilà. Donc, la lunette... La couronne... Caractéristique à 4 heures. Et j'avais ça aussi pour Florant avec une couronne à 8 heures. Je pensais t'es niqué avec ça. Ah, la citizen. Bon, bah bravo Meryl. Tu m'as eu. Et donc là, balle de match. Meryl, si tu trouves cette montre, tu gagnes. Ok. Moi, je vais trouver. Moi aussi, je vais te piéger. Je vais en foutre une sur un ato. Ça va te faire tout drôle. J'ai un pain. Non. Effectivement, c'est sur un ato. Effectivement. Oh, Sherlock. Effectivement, c'est un ato. C'est un... Il y a un verre là-dessus. Ah, un chrono. De petite taille. Donc... T'as pas déconné ? C'est pas ma portugaise que t'as mis sur un ato avec... T'aurais pas déconné quand même. T'aurais pas mis ma portugaise sur un ato quand même. T'aurais pas mis ma portugaise sur un ato quand même. Il y a un... Un saphir dessous aussi. On a un... Ah, je crois savoir quand même. Des chronos. Petite taille, pareil. Ça, c'est un petit chrono. C'est pas ma portugaise. C'est un... 39 ou 38 millimètres. Et en vert. Ah, mais oui. Ça, c'est ta six gueule. Bien joué. Parce que t'as pris l'option vert. Tu l'as pas pris en plexi dessus. Si, si, c'est un plexi. Non, c'est pas un plexi. Mec, c'est pas un plexi, c'est sûr. Certain. C'est pas un plexi ? Non, c'est pas un plexi. Je découvre mes montres en pleine vidéo. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Bravo, Meryl, pour cette victoire. Tu m'as mis. Merci. Merci de nous accueillir chez toi, Florent, pour cette petite vidéo. C'était bien sympa. Envoyez-nous des montres qu'on connait pas. Ah oui, mais oui. On fait ça avec nos collections. Mais si vous envoyez des montres, ça sera avec grand plaisir. Et il y aura peut-être un peu plus de challenge. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501